Eh bien salut à tous, c'est Schizophaph, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto pour la scarleuse et bien sûr l'herbicide quand est-ce qu'il faut l'utiliser, quand est-ce qu'on peut plus utiliser la scarleuse, quand est-ce qu'on est obligé de passer un herbicide et quand est-ce que ça sert à rien de l'utiliser donc on va prendre un champ basique, on va pas s'occuper de doit être labouré ou a besoin de chaud on va s'occuper simplement des mauvaises herbes donc vous voyez les petites mauvaises herbes qui commencent à pousser donc à ce stade là, la sarcleuse bien sûr peut être encore utilisée donc il vous suffit simplement de déplier et de dire de passer à un coup de sarcleuse donc rien de bien compliqué vous appuyez sur V et vous voyez que ça va enlever les mauvaises herbes donc tant que c'est dans cette étape de culture que c'est des petites mauvaises herbes vous allez pouvoir bien sûr enlever cette mauvaise herbe sans problème maintenant quand vous êtes dans cette étape là donc une grande pousse de mauvaises herbes vous ne pourrez plus le faire à la scarleuse donc vous serez obligé de prendre un herbicide pour arriver à le tuer bien sûr donc vous voyez si je veux faire un essai vous allez voir qu'en fait je leur fais rien du tout vous voyez la première sarcleuse que vous avez dans le magasin peut servir aussi pour planter pour semer du radis par exemple ça peut être utile donc là bon sur ce champ là ça ne sera pas utile de mettre un coup de sarcleuse parce que bien sûr les pousses d'herbe étaient beaucoup trop hautes mais si vos pousses d'herbe étaient beaucoup plus courtes comme sur le champ précédent vous aurez pu mettre un coup de radis olgélineux histoire de faire une étape de fertilisant au passage donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime à le partager à votre communauté et je vous dis à la prochaine avec Schizofaf Ciao bonsoir